Hello, hello, bonsoir, bonsoir tout le monde. Un, deux, trois caméras ce soir. Oh là là, que le live va être intéressant. Bon jeudi spaghetti tout le monde. Quelques minutes de retard. Vous savez le trafic de ce temps-ci, le télétravail est fini. Sœurette, ma violette, travaille en ville et je ne peux pas faire mes lives du jeudi sans ma violette être tellement importante et pertinente en plus de ça. Bonsoir à Isabelle Huot, à la plateforme d'Isabelle Huot, parce que oui j'ai pris contrôle de sa plateforme ce soir ma sœur, parce qu'une fois par mois habituellement je suis avec Isabelle Huot les mercredis midis. Mais hier il y avait un invité, donc Isabelle m'a dit mais est-ce que ça te tenterait que ton live dans le fond soit en même temps que ton jeudi spaghetti. J'ai trouvé que c'était une idée qui était formidable parce qu'il y a certainement des gens qui ne connaissent pas les meilleurs produits italiens en ville et vous devez savoir que les jeudis spaghetti c'est à cause de Iris Import, un importateur et un distributeur de produits italiens incroyables et j'ai la chance d'être ambassadrice donc de cuisiner avec les meilleurs produits. Alors vous allez vous demander pourquoi mes recettes sont si bonnes, bien c'est à cause des ingrédients que j'utilise. Donc je vais prendre le temps de saluer les gens, on voit qu'il y a beaucoup de monde sur la plateforme d'Isabelle, Sylvie, Louise, Patrick, hey salut Pat, Mélanie, Lynn, Diane de mon côté sur Instagram, oh ceux-là je suis même pas capable de lire les noms, Lynn, Billy Carl, Pat, hey bonjour tout le monde, tellement contente que vous soyez toujours au rendez-vous à 5h30 pour premièrement faire partie d'un jeudi spaghetti où est-ce que les recettes sont pas mal bonnes, mais en plus de ça qu'on a du fun, c'est hyper important d'avoir du plaisir dans la vie, de dédramatiser. Moi ça fait partie de ma vie, c'est pour ça que je suis tout le temps vu qu'il y a des nouveaux téléphones, on doit ajuster. Il y a toujours une chanson dans les jeux du spaghetti parce que moi je trouve que la musique, bien c'est un peu comme ma mère dit, c'est un peu chanter c'est un peu prier. Donc il y a tout le temps une chanson un peu du moment ou de connivence et aujourd'hui, avec la journée grise qu'il y avait, pis tu sais c'est quand même le printemps, il fait froid, bien il y a une chanson tout de suite qui m'est venue en vide, c'est « Comment ça va... » Non, c'est pas ça par tout. Mais en tout cas, il y a le « Comment ça va... » Non, parce que j'essaie d'être originale en plus de ça. Donc ce soir, c'est un vieux classique de Kathleen. « Ça va bien... » Même quand il pleut, le soleil me tend la main, ça va si bien... Comme la vie, comme la vie me donne faim, ça va bien... » Hé, c'est bon! Hein? Ben, c'est pas moi qui l'ai écrit. Ben... Elle est quand même de connivence. Et quand j'ai lu les paroles, c'est ça. Et comme la vie va si bien, ça me donne faim. Ben, tabarouette! Ça faisait partie du jeu du spaghetti, c'était écrit dans le ciel. Donc, dans le fond, moi, c'est pour vous dire que tout est question d'attitude dans la vie. Et même si on veut bien manger, même si des fois on a de la misère à se trouver belle dans le miroir, ben ça veut dire quoi? Même si on a des petites rondeurs, même si on n'est pas parfaites, il faut alléger la vie. Et moi, c'est ma philosophie de vie. Et depuis que je suis collaboratrice avec Isabelle, ben, justement, on veut tous s'en aller vers un mode de vie un peu plus sain. Et quand je crée des recettes pour Isabelle, ben, c'est ça. C'est qu'avant tout, je veux prendre des grands classiques, des fois, et les transformer dans des recettes qui vont devenir beaucoup plus saines. Donc, en coupant le grand, en augmentant les fibres, en changeant peut-être les protéines. Donc, ce soir, parce que vous savez qu'en plus de ça, il y a un thème au jeu du spaghetti, c'est la fête, le mois de mars. C'est ma fête, c'est ta fête. Ce soir, c'est la fête de ma chum Caro. Mais en plus de ça, c'est que le mois de mars qui se finit aujourd'hui, ben, c'est le mois de la nutrition. Donc, quelle belle façon de célébrer la fin du mois de la nutrition en vous présentant une nouvelle gamme de produits qui sont maintenant distribués par Iris-Saint-Port. Et on est les premiers en ville à avoir cette sorte de pâte-là. Ève, je suis tellement fière de vous le dire. Ce soir, je vais cuisiner avec des pâtes bio, sans gluten. Donc, pas seulement bio, pas seulement sans gluten, les deux ensemble. Donc, toutes les farines que la compagnie Irolo utilise, les farines en plus sont certifiées biologiques. C'est un mélange de trois farines, sans gluten, donc farine de riz pour la légèreté, farine de maïs jaune et farine de maïs blanc pour avoir de la texture et du goût. Et vous allez voir que ça, c'est du haut de gamme. Donc, ce soir, même si je travaille avec des pâtes qui sont italiennes et sans gluten, ce soir, je vous fais un rouleau de printemps. Des pâtes asiatiques parce que, vu que c'est le mois de la nutrition, bien, ce qu'on doit se rappeler dans notre guide alimentaire, c'est que maintenant, la moitié de notre assiette doit être des légumes. Chez moi, c'est pas très difficile parce que j'adore les légumes. J'aime les légumes autant crus que cuits. Et de les mélanger avec des protéines différentes, bien, ça change le goût. Donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est un rouleau de printemps à la lettuce wrap. Donc, vous allez voir comment je vais vous présenter ça. Et ma pâte, dans le fond, va devenir une garniture. À place que la pâte soit l'ingrédient principal, comme les plats italiens, bien, ce soir, ma pâte devient une garniture. Et je vous l'ai fait, je vous l'ai fait, dans le fond, mes lettuce wraps à la façon P.F. Chang. Oh, chatte, c'est ce restaurant-là. Hein? Un restaurant asiatique, les lettuce wraps aux poulets et aux noix d'acajou et de bambou. Bien, je vous les transforme ce soir. Ça vous intéresse? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à cuisiner? Tout à fait. Et les gens, c'est la première fois qu'ils se branchent. Vous devez savoir que si vous partagez les jeudis spaghettis, que vous voulez faire découvrir ces recettes délicieuses un peu plus santé à des gens, bien, dites-vous que si vous partagez les vidéos, vous avez la chance de gagner des paniers cadeaux d'une valeur de plus de 150 $. Oui. Vous allez en recevoir deux comme ça. Et ça fait deux ans que je fais des gagnants comme ça à tous les mois. Et si vous saviez comme ça rend les gens heureux. Et à l'intérieur de ces paniers-là, vous allez retrouver les produits avec lesquels je travaille. Donc, vous allez avoir les nouvelles pâtes bio sans gluten. Mais vous allez avoir d'autres pâtes que je vais vous présenter tout le long du live. Donc, n'oubliez pas la bonne nouvelle, partagez les lives de Mélanie. On commence. Ce soir, il y a de l'action. Trois caméras. Rose qui est avec l'ordinateur en arrière pour répondre aux questions plus rapidement. Parce que sur la plateforme d'Isabelle, ce qui est le fun, c'est que les gens sont actifs et sont présents. Donc, ils demandent des questions. Ils veulent vraiment trouver solution à leurs problèmes. Puis c'est le fun parce que ce soir, je vais pouvoir répondre live à vos questions. Je m'installe. Je remets parce qu'en plus de ça, je vous fais découvrir des super produits. Oui, Rose. Il y a Patrick ici qui dit que, bien sûr, il est prêt. Il est prêt, Pat? Yes, sir! Man! Attends. Il y a peut-être une chose qui te manque, mon Patrick. Un petit verre de vin. Mais oui! Ici, les jeudis, notre 5 à 7, nous autres, on a tout le temps un petit verre de vin. Ça peut être un vin avec moins de sucre pour les gens qui font attention. Toutes les modes, les kétos et tout. Ça pourrait même être un verre de Perrier, un verre d'eau, un verre de jus, n'importe quoi. Prenez-vous une excuse pour célébrer puis faire le chin-chin avec nous. Donc, ce soir, je vous disais que je vous présente une nouvelle gamme de pâtes. Les pâtes Irolo, sans gluten et bio. C'est vraiment une nouveauté. C'est encore toute chose. Ça vient juste d'arriver à Montréal. Et ce soir, dans le fond, je vous ai amené un échantillon. Mais moi, je vais travailler avec le spaghetti. Et comme je vous disais, 3 farines à l'intérieur. Et là, on parle d'un haut de gamme ici. C'est vraiment des pâtes qui sont haut de gamme. Parce que vous allez avoir la texture des vraies pâtes qui vont rester al dente. Et si vous faites les bonnes sauces et les bons accompagnements, vous ne verrez pas la différence. Mais ce soir, je vais venir les mettre à l'intérieur des lettuce wraps. Donc, ça va devenir ma garniture. Mais je vais venir les aromatiser avec du gingembre, de l'échalote verte et un petit peu d'huile de sésame. Vous allez voir comme c'est bon. Donc, je vais placer mes caméras pour être qu'on voit vraiment tout. Je vais essayer ce soir avec deux caméras. Ça va peut-être être un petit peu plus dur. Bon, comme ça, je pense qu'on n'est pas pire. Donc, allô, allô, j'aime ça. Je vais essayer peut-être de descendre ici pour que sur la plateforme d'Isabelle, on voit quand même bien. Ou rose, peut-être que rien. Je m'en allais peut-être dire. Tu aurais peut-être pu mettre la caméra de l'autre côté sur le citant. Non, reste ça comme ça. On va garder de même demain. Bon, on commence. Donc, ce que j'ai besoin de faire tout d'abord, c'est de préparer mon eau. Mon eau doit être très, très chaude. Et c'est vraiment au dernier moment qu'on vient mettre le sel. Parce que si je le mets au début, l'évaporation, je vais perdre mon sel. D'accord? Et c'est très important. Ça, c'est une étape qu'on ne peut pas perdre, qu'on ne peut pas oublier parce qu'on ne peut pas aller rattraper ce goût-là. D'accord? Là, vous voyez qu'il y a de l'action en plus de ça. Les chiens sont de bonne humeur ce soir. Éco, autour de l'îlot, ils sentent le poulet. J'ai un peu de poisson qui a cuit un peu plus tôt. Donc, je m'assure de mettre mon eau à ébullition. Quand ça va vraiment être à ébullition, je vais venir mettre le sel. Je vais commencer par faire ma garniture, mais avant même de commencer à faire ma cuisson de mon poulet, ce soir, le lettuce wrap que je fais, parce qu'il y a beaucoup de recettes de lettuce wrap, ce que je fais, c'est que je vous ai dit que je m'étais inspirée de P.F. Chang. P.F. Chang, c'est un restaurant asiatique qu'on a découvert, nous, notre famille, depuis bien des années aux États-Unis. Et leur lettuce wrap, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il est fait avec une poitrine de poulet haché. Et ce n'est pas du poulet haché ou ce n'est pas de la dinde déjà hachée. Parce que je ne veux pas avoir une texture de viande hachée, je veux vraiment avoir des morceaux de poulet. Et je veux que mes morceaux de poulet, en plus de ça, gardent l'humidité. Donc, c'est pourquoi je vais venir les cuire à degré de température très élevé. Donc, mon lettuce wrap ici va être vraiment juteux. La viande, c'est hyper juteux. Et je vais venir l'aromatiser parce que si on veut la faire plus santé, donc il faut faire attention à nos corps gras. Donc, le corps gras que je vais venir mettre ici, je vais venir me mettre une cuillère à soupe d'huile de sésame pour venir parfumer et donner le goût asiatique. Mais par la suite, quand on veut donner du goût et couper les corps gras, je vous le dis tout de suite, vous allez devoir travailler soit avec de l'ail, du gingembre, de l'oignon, de l'échalote, des herbes fraîches. C'est ça qui va venir donner du goût. Les zestes d'agrumes également, sans venir mettre trop de calories, mais en donnant beaucoup de goût. Donc, ce soir, c'est ça que je vais faire. Parce qu'en plus de ça, je veux couper le sel et je veux couper les agents de conservation. C'est pour ça que c'est toujours mieux de se faire les repas à la maison. Parce que si vous achetez des préparations qui sont déjà toutes faites, vous avez toujours des agents de conservation. Et c'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui est bourré de sel, de sucre, de noms qu'on n'est même pas capables de prononcer. Donc, prenez 5, 10, 15 minutes. Ça vaut vraiment la peine. En tant que saveur, mais également pour votre corps. Donc, ici, je viens mettre de l'huile de sésame. Je viens en mettre une cuillère à soupe parce que j'ai quand même deux grosses poitrines. J'ai presque 750 grammes ici. Presque trois quarts de livre. Presque deux livres dans le fond. C'est qu'on est plusieurs à table ce soir et je vais en avoir pour tout le monde. Je fais chauffer d'abord parce que ce que je veux faire, Ève, c'est que je veux venir colorer mon poulet. Je veux le saisir. Je veux venir vraiment qu'il reste juteux. En plus de ça, quand je vais venir commencer à cuire mon poulet, j'ai besoin de garniture. Parce que je vous ai dit que j'allais faire un rouleau de printemps. Et comme je vous ai dit que je voulais que la moitié de ma recette soit des légumes, il faut que je vienne en mettre des légumes à l'intérieur de mon lettuce wrap ou de mon rouleau de printemps. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas pris de feuille de riz. La feuille de riz, je pourrais venir en mettre seulement qu'en garniture, quelque chose de croquant sur le dessus. Mais je n'utilise pas de feuille de riz aujourd'hui. Je veux vraiment faire quelque chose de très frais, plus comme un lettuce wrap. C'est pour ça que je vais venir mettre plein de légumes à l'intérieur de ma feuille de laitue. Ce que je vais venir mettre, je vais venir mettre des fives germées, des carottes râpées en julienne et de l'échalote verte. Qu'est-ce que je viens y mettre pour aromatiser ça? Mais si vous voulez gagner du temps, parce que moi, ma cuisine, c'est également de travailler avec des produits du commerce qui me font gagner du temps. Et si je veux gagner du temps, je pourrais utiliser une vinaigrette du commerce. Moi, j'aime beaucoup la wafu. Là, vous allez me dire, oui, mais Mélanie, ça contredit ce que tu dis. Fais attention avec les agents de conservation. Oui, mais je l'aime. Il ne faut pas oublier de se faire plaisir. Le plaisir est très important quand on mange. Et ici, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir en mettre juste un petit peu. Une à deux cuillères à soupe. D'accord? Et je vais venir, dans le fond, une, deux. Et je vais venir rajouter une larme d'huile de sésame à l'intérieur. Puis, pour donner du goût, comme je vous ai dit, utiliser des agrumes. C'est là qu'on va aller chercher le liquide dans le fond. Je ne veux pas rajouter d'huile. Donc, je vais venir me mettre du jus de citron, du jus d'agrumes, la lime avec ce qu'on mange ce soir. Ça va être délicieux. Donc, je viens y mettre un jus d'agrumes. Ça vient me faire une vinaigrette. Ça vient liquéfier un peu ma wafu, qui est un peu plus crèmeuse. Et je coupe un peu de calories. Donc, en mettant le jus de lime, c'est là que ça me permet de couper la quantité de vinaigrette. Qui est peut-être crèmeuse ou qui a peut-être un petit peu plus de calories ou moins de bons ingrédients. Mais là, ne venez pas fou. Moi, je ne veux pas venir folle, justement, en cuisine. Parce qu'avant tout, moi, ma cuisine, elle est savoureuse. Puis, elle est savoureuse, pourquoi? Parce que je nourris ma famille. Je nourris tout le monde. Donc, moi, je veux que tout le monde en prenne, en ait pour son compte. Donc, c'est pour ça que, des fois, bien oui, j'utilise de la wafu, moi aussi. Donc, je mélange. Et là, ça, ça me donne, dans le fond, une belle salade asiatique. Je vais vous le montrer, là, Facebook et Isabelle. Donc, ça, ça devient une de mes garnitures à l'intérieur de mon rouleau. D'accord? OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans un rouleau de printemps? Si vous êtes comme moi, j'adore le concombre. Donc, je vais venir y mettre du concombre. Et là, mon obou à l'arrière, je vais venir cuire mes tartes. Parce que vous allez voir que c'est une recette qui se fait quand même assez rapidement. Si tous nos légumes sont déjà coupés, si vous êtes comme moi, puis vous faites de la mise en place, puis vous faites du meal prep le dimanche, bien, vous venez de gagner du temps. Moi, mes carottes sont déjà râpées. Vous pouvez même acheter ceux qui sont déjà râpées en épicerie. Vous venez acheter des faves germées, même pas de coupe. Coupez quelques échalotes vertes. C'est vite, ça, là. Donc, si vos légumes sont déjà préparés, ça va être le temps de cuire vos pâtes. Parce que ce soir, je n'utilise pas des vermicelles de riz. Les vermicelles de riz n'ont pas de gluten, mais ceux-ci non plus. Bio et sans gluten. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à rajouter? C'est ma protéine. Donc, ce soir, c'est du petit poulet. Donc, vous allez voir que c'est hyper versatile parce que vous pouvez changer de laitue également. Prêt de parler, Mélanie? Va donc bien cuire tes pâtes. Allez! Bon, je viens mettre mes pâtes sur l'emballage. On me dit 7 à 8 minutes. Quand on cuit des pâtes sans gluten, un truc hyper important, à 7 minutes, je ferme le feu complètement. Donc, ce que ça va faire, ça, c'est que ça l'empêche, mes pâtes, de briser. Et c'est ça la difficulté. Juste un instant, je vais vraiment bien les mélanger pour ne pas que rien colle au fond. Donc, c'est ça le truc d'une pâte sans gluten, si on veut qu'elle garde sa forme. Tu les laisses quelques minutes, comme les deux dernières minutes de cuisson, tu les laisses à feu fermé. Je les laisse, dans le fond, à feu fermé parce que qu'est-ce qui va venir briser la pâte, ce sont les bouillons. Et vous vous rappelez qu'un autre truc, c'est que quand vous cuisez des pâtes, oui, je veux des beaux bouillons dans une belle eau bouillante, mais je ne veux pas que ce soit la guerre dans mon chaudron. Je ne veux pas que l'eau sorte du chaudron. Je veux des beaux bouillons continu, rien d'agressif, justement pour conserver la forme de nos pâtes. Surtout que mes pâtes sont sans gluten ce soir. Les deux dernières minutes de cuisson, fermez le feu, qu'il n'y ait plus de bouillon du tout. Votre eau est encore aussi chaude, elle est encore bouillante, mais vous êtes certain que si vous travaillez avec des pénines, des fusils, des conguliones, des coquilles, même si elles sont sans gluten, si vous arrêtez votre eau de bouillonner, vous leur donnez encore plus de chance à vos pâtes qu'elles restent et que la forme soit super belle. Donc, j'ai ma salade croquante qui va aller dans le fond. Ensuite, je vous ai dit que j'adore le concombre. Donc, je baisse le feu, mon feu est un peu agressif. Écoute ce que tu dis, ma belle. Donc, je viens mélanger juste pour être saine, parce que rien ne colle. Et là, je vous ai dit que j'adore le concombre. Dans un rouleau de printemps, j'aurais fait des juliennes. Mais là, je voulais justement vous montrer que des fois, juste de changer la coupe dans une recette qu'on connaît, ça va venir changer le goût complètement. Donc, ici, j'ai fait une salade de concombre écrasée. C'est la grosse mode, présentement, sur les réseaux. Oui, donc là, je n'ai pas été wise, parce que je les ai déjà toutes écrasées. Donc, ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est que vous vous prenez des petits concombres libanais. Bien oui, c'est ma fille qui les a écrasées, ce n'est même pas moi. OK, bien que tu écrases des concombres. Oui, j'écrase mes concombres. C'est très, très simple. Et là, je m'excuse, parce que là, pendant que je suis en train d'expliquer, je vais venir chercher ma petite chaise, parce que j'ai le nez sciatique de ce temps-ci qui est bien, bien, bien bloqué. J'ai bien de la misère, il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître. Et pour le débloquer, je dois venir m'asseoir, si je veux finir la vidéo en bonne compagnie et avec le beau sourire. Juste le fait de s'asseoir comme ça, un petit 30 secondes, ça vient débloquer mon nez sciatique. Donc, je fais ce que le médecin me recommande. Oui, Rosette? Tu veux que j'explique comment que j'ai écrasé le concombre? Oui, allez, explique. Tu viens devant les caméras et expliques aux gens comment tu as fait ça, ma belle. Je viens à dire que c'est très, très simple. Oui. Tu coupes le concombre en petites tranches. Oui. J'ai pris une tasse, puis avec le dessous, tu l'écrases. Tout simplement. C'est tout? C'est vraiment ça. Oui, tu écrases le concombre. Tu écrases le concombre. Quand tu m'as dit ça, j'étais comme... Ah oui? Et là, ce qu'on fait par la suite, dans le fond, c'est que le concombre devient en petits morceaux irréguliers, tout croche. Le pépin est écrasé. C'est super bon. Ça donne une nouvelle texture au concombre. Ça doit, hein? Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un peu de vinaigre de riz, une larme d'huile de sésame et un petit piment rouge asiatique. Tout simplement. Et là, regarde ma petite soeur. C'est vrai que je goûte à ça parce que ça m'intrigue vraiment. C'est tellement bon. Et ça va être ça, dans le fond. Mon petit jus, ma petite vinaigrette, ça va être ça. Quelque chose de tout léger, dans le fond, c'est l'eau de mes concombres qui devient ma vinaigrette avec le petit vinaigre de riz et juste la petite twist d'huile de sésame. Super bon. Il y a un petit peu de piquant. J'ai donc mis le petit piment oiseau haché finement. Regardez. Excellent. Super bon. Ça se conserve jusqu'au lendemain. Et comme je vous dis, ce petit jus-là va devenir une vinaigrette, dans le fond. Tu sais, la salade, la vinaigrette de concombre blanche, craft, bien, à quelque part, vous avez le petit goût. Tu sais, ça donne le petit goût de concombre. Ça pourrait remplacer cette vinaigrette-là, mais vous avez la saveur du concombre. Donc, les garnitures sont faites. Mon l'insiatique, lui, il est presque débloqué. On est correct. Et mes pâtes sont en train de cuire. Il me reste juste mon poulet à faire. C'est là que je vais partir ma poêle et que je vais la mettre à feu élevé. Mes pâtes vont bien à l'arrière. Mon bouillon est parfait. Donc, j'ai un beau bouillon, mais qui n'éclate pas. Et je viens mélanger doucement. Et là, c'est peut-être que vous n'avez pas remarqué, hein? Mais les pâtes, en plus de ça, elles sont hyper longues. Donc, elles sont comme pliées en deux. Donc, ça ici, c'est des spaghettis qui sont super longs, extrêmement beaux en assiette. Quand vient le temps de faire le montage à la cuillère et pour se faire des belles boules, des belles présentations, ces pâtes-là sont géniales. Et quand vous allez goûter au Irolo, ça, c'est les bio sans gluten. Mais on a également la gamme seulement sans gluten. L'étiquette est noire. C'est un délice. Et où est-ce qu'on est capable de trouver ces produits-là? Présentement, chez Milano. Et à Laval, il y a une boutique, je crois que c'est Émilie sans gluten, également, qui l'a. Mais tous les magasins, dans le fond, si vous les voulez, on est des distributeurs. On peut aller vous les livrer à la maison. Et même si vous voulez placer une commande, une commande en ligne sur irisimport.com, on vous fait un beau panier cadeau et on vous fait la livraison à la maison. Donc, vous n'avez pas d'excuses si vous voulez avoir des bons produits. Oui, ma belle. J'ai quelqu'un ici qui dit qu'il rince ses pâtes. Il ne faut pas qu'il devienne mou. Ah oui, mais ça, c'est surtout... Les gens vont venir rincer les pâtes quand il vient le temps de se faire des salades de pâtes. Tu sais, une salade de pâtes aux macaronis. Mais sinon, jamais ne rincez vos pâtes. Oui, vous allez rincer vos pâtes si vous ne voulez pas qu'elles collent ensemble. Mais ce que ça va faire, les Asiatiques vont les rincer, eux, parce que souvent, les Asiatiques vont utiliser leur pâte dans des soupes ou des liquides. Donc, dans ce temps-là, ils n'ont pas besoin d'avoir quelque chose qui colle après. Donc, oui, on pourrait rincer les pâtes. Je m'exprime mal si on veut vraiment se faire une soupe où on ne veut pas que la pâte colle. Sinon, on mettez seulement qu'un peu d'huile, comme moi je fais, et de l'eau de cuisson, ça ne colle pas non plus. Donc, ici, mon poulet, je suis venue en mettre un peu partout. Je n'ai pas tout mis parce que je veux que mon poulet soit saisi. Je ne veux pas qu'il soit bouillé. Très important. Et, habituellement, qu'est-ce que vous allez faire? Mettre du sel et du poir? Ben oui, pas assez bien. Si vous ne connaissez pas les épices d'Isabelle Huot, le mélange viande, c'est un pur délice. Moi, je l'utilise partout. Je suis tellement claire de dire que j'ai travaillé en collaboration avec Isabelle pour créer justement ces épices-là. C'est mon fin palais qui a décidé de mélanger les saveurs. Et pourquoi je l'aime tant, ce mélange-là, c'est qu'il y a de la poudre de date. La poudre de date déshydratée, ce n'est pas du sucre, donc c'est de la date. Mais oui, la date est sucrée. Donc, est mélangée avec du poivre, du piment, de l'oignon, de l'ail. C'est un pur délice. Donc, ici, je suis en train de mettre de la saveur sans ajouter sel et sucre. Parce que les épices font sans sel, sans sucre, mais full saveur. Donc, je vous le dis, ce mélange-là, disponible dans le département des fruits et légumes, dans toutes les épiceries du Québec, même dans les marchés au plus, vous avez des kiosques de Garneau. On est tellement fiers de vous dire que vous pouvez les trouver pratiquement partout. C'est un pur délice. Vous avez un mélange de légumes et un mélange de poissons. Avec ces trois mélanges-là, dans le fond, vous pouvez cuisiner vraiment, vraiment tout en donnant du goût sans sel et sans sucre. Donc, c'est effrayant. Moi, j'en donne à tout le monde. Donc, mon poulet, ici, 18 secondes à mon 7 minutes, je vais mélanger pour être sûre. Puis ensuite, je vais mettre 2 minutes pour être sûre de ne pas oublier les 2 dernières minutes de cuisson pour que mes pâtes soient al dente. Mon poulet, vous avez remarqué que je n'y touche pas, parce que c'est important. Si on veut saisir le poulet, il faut lui laisser le temps d'avoir une coloration. Ça sonne. Retire du feu. Je mets les 2 dernières minutes de cuisson hors feu. Pour être sûre d'être hors feu, j'ai retiré mon chaudron. Donc, ici, je continue pour venir me donner du goût. Je m'assure que mes petits morceaux sont tous vraiment en train de se décoller. Ça fait toute la différence avec la coupe de ton poulet. Ah non, tu vas voir. Et là, vraiment, si vous êtes quelqu'un qui aime les lettuce wraps, ça vaut vraiment, vraiment la chance. J'essaierai rien de voir si on voit très bien. Oui, parce que mes caméras ne sont pas positionnées de la même façon. Oui, parfait. Là, je m'en viens rajouter. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas mis beaucoup de corps gras à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui me manque? Mes amis qui donnent du goût. L'ail et le gingembre. Donc, quand mon poulet est pratiquement cuit, c'est là que je viens rajouter une belle cuillère à soupe de gingembre prêt. Une belle grosse gousse d'ail que j'ai hachée finement. Et je m'en viens rajouter l'oignon vert que les Asiatiques adorent. Et j'en mets une belle grosse quantité. Ce poulet-là, je veux qu'il soit juteux. Donc, j'arrête la cuisson parce qu'il est déjà cuit, mon poulet. Et là, c'est le temps de repos qui va faire que ce petit poulet-là, qui est cuit, va rejeter un petit peu d'eau. Donc, ici, ce que j'ai fait, vous savez que la sauce soya, la sauce soya, c'est très salée. Ce n'est pas un ingrédient qu'on va vous recommander dans des menus un peu plus sains. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une cuillère à soupe. Et pour venir donner du goût, dans le fond, je viens l'allonger, ma cuillère à soupe, avec de l'eau. Donc, le fait de mettre de l'eau, premièrement, c'est que je vais avoir une évaporation. Et ça va venir satisfaire mon palais en tant que sel. Donc, je viens le diluer avec de l'eau, cette sauce soya-là. Et en terminant de cuire l'eau, juste comme ça, dans la poêle, avec la chaleur individuelle, il y a une petite légère évaporation qui se fait. J'ai quand même le gras de mon poulet. Donc, ça va comme tout s'émulsionner. Et c'est ça qui va venir, dans le fond, donner du goût à mon lettuce wrap. Oui, ma rose. Il y a quelqu'un qui demande, c'est quoi le nom des épices? Des épices, donc c'est les épices, Isabelle lui a, assaisonnement, viande exquise. Donc, d'accord? Oui. Je vais le montrer vraiment à tout le monde, le mélange à viande. Donc, ça, pourquoi on l'a appelé mélange à viande? Parce que c'est aussi bon avec poulet, agneau, porc, bœuf. C'est vraiment un mélange qui plaît à toutes les viandes. Je vous le dis, c'est un pur délice. Mes pâtes ont sonné. Je retire les pâtes. Tu gardes-tu de l'eau de cuisson? Bien, je pourrais en garder, mais non, je n'en garde pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Il manque ma passoire. Non, 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 mais excusez-moi. Elle était cachée. Elle était juste plus dans le fond. Je m'en viens égoutter mes pâtes. Donc, je les ai cuits al dente. Mais quand même, je voulais, je les ai laissés cuire vraiment les 8 minutes au complet. Parce que, oui, je veux avoir un petit al dente, mais pas trop. Parce que je veux quand même que ça soit cuit. Dans un lettuce wrap, il faut que ça soit cuit. Et là, je vous ai dit que j'allais donner du goût à mes pâtes. Donc, qu'est-ce que je viens mettre? Je m'en viens rajouter une grosse cuillère à soupe de gingembre frais râpé. Mon échalote verte qui me reste ici. Et une larme, une cuillère à thé d'huile de sésame. Donc, juste ça, c'est ça qui vient donner le goût à mes pâtes. Et c'est ça que je vais venir mettre à l'intérieur de mon lettuce wrap. Donc, je mélange. Et même ce que j'aime bien faire, là, Ève, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai vraiment égoutté rapidement. Donc là, comme la personne t'a mentionné, oui, j'ai laissé de l'eau ici. Parce que justement, je veux que ça me donne comme un petit jus de cuisson. Même que j'en rajouterais, là, peut-être j'aurais pu en laisser un peu plus. Mais oui, j'aurais dû garder mon autre cuisson. Juste de rajouter un petit peu d'eau. Bien, ça vient mélanger mon gingembre, mes échalotes et mon huile. Et regarde là-là. Premièrement, là, te mettre le nez en dessous de ça. Ah, c'est ça tellement bon. Comment ça sent bon? Ça sent hyper frais. Donc, regardez les belles pâtes ici. Je vais vous les montrer parce que, même si elles sont cuites, regardez là, elles sont hyper longues, et j'ai un léger croquant dans le milieu. C'est un pur délice. Et on voit que les sauces colleraient bien sur le dessus de la pâte. Avec le gingembre frais. C'est tout bon, le gingembre frais. Pas cuit, ça vient donner vraiment une autre dimension. Donc, ce qu'il me reste à mettre dans mon poulet, qu'est-ce que c'est ça? Des pousses de bambou. Ah, des chantaignes? Des chantaignes. Donc, moi, je viens rajouter la moitié d'une canne de chantaigne parce que la chantaigne va rester croquante et croustillante. Ça donne des vitamines, des minéraux différents des autres légumes. J'adore. Et il me reste à mettre là-dedans, attends une minute, mes graines de sésame. Et je viens mettre un peu de graines de sésame pour la texture. Donc, mon poulet est prêt. Mes pâtes sont prêtes, mes légumes sont prêts. Donc là, dans le fond, ce qu'il me reste à faire, c'est de faire mon lettuce wrap. C'est ça, le montage. Le montage. Rose, peux-tu aller chercher mon plateau de salade? Moi, il faut peut-être que je vérifie, s'il te plaît, il est bon, Adam. Vas-y donc, goûte à ça, ma petite sœur. Tu vas voir comment c'est resté juteux en plus de ça, qu'il y a de la texture. C'est bon avec les chantaignes. C'est bon, ça donne un croquant. Et là, dans le fond, il me reste à faire le montage. Donc ça, c'est une super belle entrée ou un plat précipient pour la fête des mères, pour Pâques. Donc, ce que vous pourriez faire, vous pourriez tout mettre sur la table et les gens pourraient se faire eux-mêmes leur lettuce wrap. Mais je vais vous montrer comment je l'ai fait, d'accord? C'est une bonne idée de prendre avec la romaine au lieu de la Boston. Oui, parce que la romaine, c'est une salade, premièrement, qui se tient beaucoup plus. Comme ça. Et là, ce que je fais, donc moi, je commence avec les pâtes. Je viens me chercher une portion de pâtes que j'attendrai que ce soit peut-être un peu moins chaud pour que je me fasse un bowl, lettuce wrap. Je viens mettre la pâte au milieu. Je vais me prendre une autre assiette pour travailler dedans, ça va aller mieux. Je vais travailler dans une assiette. Ça, on va la mettre juste à l'avant. Prends-là, ma petite soeur, je vais prendre ça ici, parfait. Je viens mettre ensuite la salade croquante. On s'installe pour être confortable. La salade croquante. Je viens mettre ma protéine, donc mon poulet. Puis je finis ça avec ma belle petite salade de concombre avec le jus dans le fond qui devient un peu ma petite vinaigrette pour mon poulet et tout. Et là, vous en faites plusieurs et vous venez mettre ça dans un beau plateau de service. Regardez comme c'est beau. Ah oui. J'ai la pâte qui devient secondaire, qui devient dans le fond une garniture. Et dans le fond, si je regarde ça, mon plat que je mange, la moitié, ce sont des légumes. Donc là, j'ai rien qu'à prendre ma belle feuille ici. Si on veut être un peu plus gourmand, moi j'aime bien mettre deux feuilles. Donc pour être sûre que ça se tient bien, on met deux feuilles. Puis on prend ça comme ça. Puis bon appétit, mon ami. Regarde ça, c'est beau. Oh mon Dieu, c'est à l'ail cochon. Oh mon Dieu que c'est bon. Ça n'a pas de bon sens. Beaucoup de saveur. Regardez, full saveur, full légumes. Ça goûte le printemps. Ça goûte la santé. Ça goûte exactement ce qu'on veut manger pour vivre longtemps. Regardez. Vous allez présenter ça à vos amis. Vous allez mettre ça sur table. Vous allez apporter ça en lunch. Les gens vont être jaloux. C'est pas très long. Regardez, ils sont au calcul. En plus d'avoir du fun, on a fait un repas santé. Moitié de légumes en même pas 30 minutes. Puis tout ça en ayant du plaisir, en ayant le temps de prendre une petite gorgée de verre de vin avec ma soeur et ma fille qui sont ici. Savez-vous quoi? C'est ça le bonheur. Ça goûte bon en plus de ça. Surtout si vous y mettez de l'amour. Parce que moi, là, il y a un ingrédient dans ma cuisine qu'on peut mettre en grande quantité. Qu'il faut toujours mettre. Il faut toujours mettre. Beau temps, mauvais temps, avec de la pluie ou du soleil. Mettez-y de l'amour. Mettez-y de l'amour. Mettez-y beaucoup, beaucoup d'amour. Ça goûte tellement meilleur. Puis c'est tellement plus agréable. J'espère que vous avez aimé votre jeu du spaghetti. Ah oui. Que vous avez appris des petits trucs, que ça vous donne le goût d'essayer des choses différentes, d'aller un peu plus loin pour s'en aller, tout le monde, par un mode de vie plus sain, parce qu'on veut vivre longtemps, puis en santé. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Même heure, même pas. C'est un nouveau mois. Donc, c'est jeudi prochain qu'on fait le tirage du panier gagnant. Puis en plus de ça, il va y avoir un nouveau thème. Un nouveau thème pour vous faire découvrir les meilleurs produits italiens. N'oubliez pas. C'est chez Iris Import que vous pouvez vous les procurer. Et tout ça, même heure, même place. Oui, Rose? Les recettes sont disponibles? Oui, les recettes sont disponibles. Donc, après la soirée, je prends la photo. Et d'ici le week-end, sur mes plateformes, sur la plateforme d'Isabelle, je vais vous mettre également la recette que j'ai faite. Mais regardez, j'ai pris aujourd'hui un petit scoop, là, des magazines qui s'en viennent pour cet été. Et j'ai fait un autre lettuce wrap. Pour vous dire comment, des fois, juste de changer la protéine. Regardez, je vais vous proposer cet été des lettuce wraps avec du saumon à la teriyaki. On sait. Bon, puis je le sais, je viens d'avoir mon flan. Qu'est-ce qu'il me manque dans mon poulet? Je viens juste d'avoir mon flan. Je m'appuie de ça. Qu'est-ce qu'il manque? Parce que je viens de le goûter. Il manque mes noix de cajou. Vous savez comment j'aime le croquant. Eh là là! N'oubliez pas de mettre un petit peu de noisette, de noix de cajou, du croquant. J'aime tellement ça. Puis si vous voulez vous faire une version VG avec du tofu, des légumineuses, des pois chiches ou même, justement, plus de noix dans votre mélange, c'est un vrai délice. N'oubliez pas. Faites mes recettes. Mettez beaucoup d'amour. Puis on se voit jeudi prochain. Oui, Rosette? Je veux juste dire que Lucie, elle compte le mettre sur son menu ce week-end. Oui! C'est trop le fun à savoir. Lucie, je suis tellement contente. T'oublie pas. Mets-y beaucoup d'amour. Puis pense à nous autres. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 5h30, 35 et 40, tout dépendant de comment le trafic va. Même heure, même place, dans ma cuisine. Puis pour la plateforme d'Isabelle, on se voit au mois d'avril, dernier mercredi du mois, sûrement avec une recette avec plein de légumes printaniers. À bientôt, tout le monde. Faites attention à vous. Puis mettez de l'amour. Puis mettez de la joie. À bientôt, tout le monde. Je vous aime. Bye, bye. Bye. Bye.